100% CO Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 Bonsoir à tous, 100% CO, Cyril Masson, bonsoir Bonsoir Manu, bonsoir à tous, ça fait du bien On a vu un beau match à Bordeaux le week-end dernier Il y a eu la défaite du Castro-Olympique Mais en tout cas c'était un super super match Il n'y avait pas bras cassés sur la dernière érection, on est d'accord ? Moi qui suis expert en arbitrage de mêlée, en tout cas je confirme Que de toute façon je n'ai pas compris une seule mêlée depuis le début de la saison Aujourd'hui on a deux invités, on a Claude Martin et Jacques Bonnery qui sont avec nous en studio Respectivement président et vice-président de l'association qui s'occupe du festival Rugby Mage Émission spéciale festival Rugby Mage, 100% partenaire de ce festival du Rugby Festival Que vous retrouvez dans tout le Tarn, c'est la 6ème édition Bonsoir messieurs et merci d'être avec nous Bonsoir, avec plaisir, bonsoir Claude Martin et Jacques Bonnery, voilà qui commencent à se faire un petit nom à ce festival Rugby Mage 6ème édition, est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être la jeunesse de ce festival Et puis les grandes lignes La jeunesse La jeunesse La jeunesse, la jeunesse, qui est aussi la jeunesse Il est à la retraite Claude Martin, le président C'est une idée qui est assez ancienne, que j'avais finalement en tête il y a quelques années C'est à dire il y a 20 ans Mais je n'avais pas trouvé de personnes pour monter ça en local Et puis c'est vrai qu'en discutant un jour On a trouvé quelques potes Qui étaient intéressés par ce projet Et ça s'est fait On a créé l'association en 2013 Et on a fait le premier festival en 2015 Avec l'envie de le faire sur tout le département C'est une des particularités de ce festival C'est qu'il est autant à Castres qu'à Gaillac À Albi qu'à Mazamé en passant par Groyer C'est à dire qu'au départ on n'était pas sur tout le département Mais on était dans le département sur Albi Et puis après ça s'est ouvert petit à petit sur plusieurs villes Et ça s'est agrandi jusqu'à l'an dernier Où maintenant on est sur cette ville Vous me direz comment vous avez fait pour mobiliser tout le département du Tarn À travers le rugby, c'est incroyable Il fallait avoir des points d'appui Donc avoir des gens en relais sur chacune des villes Et ça nous a permis Par leur connaissance du milieu De nous implanter Ils connaissaient la ville Ils connaissaient un certain nombre de partenaires locaux Et voilà Donc la mayonnaise a pris comme ça C'est souvent une histoire de réseau dans la vie Ça permet en tout cas d'avoir Albi, Castres, Gaillac Ou encore Groyer main dans la main Le temps d'un festival Moi je trouve ça beau Jacques Bonnerie C'est sûr que le Tarn est un département très rugby Et les 7 villes que nous avons choisies Enfin qui sont venues aussi naturellement Ce sont des villes qui ont connu Et qui connaissent encore Des moments forts de rugby Donc elle nous accueille avec plaisir Et pour reprendre la genèse C'est que c'était au départ une idée un peu décalée C'est pour ça que notre baseline là S'appelle un autre regard sur le rugby C'est-à-dire qu'on a voulu toujours donner Une autre image que le rugby terrain Et qu'au départ c'était vraiment On l'appelait rugby-mage Parce que c'était surtout à base de photographies De films Et d'échanges Voilà c'était le but de départ Sur une page blanche C'était ça Et puis maintenant effectivement On s'aperçoit que le résultat Est quand même assez conséquent Avec des Alors évidemment il y a des expos Des films Des conférences Des débats aussi Et puis il y a du boulage Chaque année qui vient On a des anciens sélectionneurs De l'équipe de France On a de grands joueurs Qui jouent encore Des anciens Des arbitres internationaux Qui viennent Voilà on a vraiment du beau monde Et il y a des échanges qui se font En public Qu'on peut poser des questions A ces gens là C'est ça aussi qui fait la force C'est très intéressant Et surtout tous nos débats Dans chaque ville Sont gratuits L'entrée est gratuite Pour exemple On a eu le premier débat A Albi Avec Guy Noves Jean-Claude Scrella Et Pierre Berbizier Comme vous le disiez Cyril Ce sont des anciens sélectionneurs Qui viennent juste Pour nous faire plaisir Ou faire plaisir à certains membres Donc de notre association Et la salle est pleine Et dans toutes les villes Maintenant Les salles sont pleines On est sûr que Amazamé Avec les Spanguero C'est ce soir ça C'est ce soir Ça sera plein Demain à la voir aussi Bon voilà C'est vrai qu'avec les thèmes Que l'on a différents Et qui sortent un peu de l'ordinaire On va les décliner Les personnalités qui viennent Maintenant au bout de 6 ans Les gens ont compris Vraiment Vraiment compris Pardon Ce qu'était le Festival Rugby Match Vous avez trouvé votre public Claude Martin C'est pas juste pour les initiés Pour les gens Les anciens Qu'on le réseau Le festival trouve véritablement Son grand public Je pense oui Qu'on est en présence De grand public Dans toutes les salles Bon maintenant C'est vrai qu'il y a aussi Beaucoup d'anciens Rugbymans Des gens qui sont Très intéressés Par la balle ovale Globalement Mais Si on a un public Relativement large De l'instant On fait un vernissage De photographie On a beaucoup de gens Qui viennent du milieu culturel De la ville Enfin Je crois que c'est assez ouvert Et On pourrait encore Ouvrir beaucoup plus Mais Qu'est-ce qu'il faut faire Donc ça c'est la vraie question On le verra avec les thèmes Et c'est vrai que c'est Encore une fois Cette année Variée Avec plein de bonnes choses Et c'est pour tous les goûts Il y en a pour tout le monde C'est pour ça que c'est C'est vraiment très éclectique Au niveau Il y aura le rugby Je crois sur fauteuil On va parler des consultants télé Donc c'est vrai que ça va Et ça ratisse plutôt large Bon déjà on essaye chaque année D'avoir quand même Des thématiques assez nouvelles Il ne faut pas refaire Tous les ans Le 15 de France Vu par ses entraîneurs Ou ses sélectionneurs Encore que ça fait 2-3 ans Qu'on travaille là-dessus Mais L'idée cette année Par exemple D'impliquer le rugby fauteuil Dans notre Programmation C'était aussi Avoir une ouverture Vers des gens Qui ont quand même Une pratique particulière Autour du rugby santé Je vois aussi Par rapport au débat De l'avoir Qu'est-ce qui est vraiment Un débat un petit peu nouveau Ces femmes Ces femmes qui pratiquent Maintenant le rugby Qui sont en émission de cancer Et qui pratiquent ça Pour se vider un peu la tête Donc ça c'est génial Et de pouvoir aider Ces gens-là aussi A montrer ce qu'ils font Ce qu'elles font C'est chouette Du reste ça se développe Même partout Maintenant en France Il y a des rugbyismes Il y en a Une quinzaine de clubs Maintenant Et je crois que ça va aller De manière exponentielle Alors avant de parler Un petit peu plus en détail De certains moments De certains points Du programme De Rugby Mage J'aurais bien aimé Que vous nous racontiez Quand même Qu'on se plonge un peu Dans les souvenirs du festival Parce que Vous avez reçu Vraiment beaucoup Beaucoup de monde Vous avez reçu des grands On le disait tout à l'heure Des grands joueurs Est-ce qu'il y a des moments Qui vous ont marqué Des anecdotes Un peu particulières Avec les invités De Rugby Mage Parce qu'il y a le débat Puis il y a aussi Il y a l'après aussi Il y a souvent des soirées Des repas Où on est un peu moins Dans le formalisme Voilà donc Il y a dû avoir Des choses un peu sympas Jacques je te vois sourire Oui Je crois que Ce qui s'est passé à Carmont L'année dernière À la fin du débat C'était sur les anciens Le thème Était organisé Autour des anciens Internationaux De Carmont Ils en avaient Ils en ont eu pas mal Et qui étaient venus Andrieux Oé Jean-Pierre Romeux Jean-Pierre Romeux Etc Et donc du coup Et Thierry Mazé Du coup ça avait attiré Beaucoup de monde À ce débat La salle était comble On avait passé des films Après on s'est retrouvé Pour un repas Organisé par la ville De Carmont Avec nos partenaires Avec des gens invités Surtout du monde du rugby De Carmont Et surtout des anciens joueurs Et ils se sont tous retrouvés À la fin du repas Il y a eu un moment Unique Ils se sont tous retrouvés À une vingtaine Je crois que c'est sur Youtube Et ils se sont mis À chanter les corons C'est une chanson Qui leur tenait tellement à coeur Alors ils étaient tous là En train de chanter En train de pleurer En train de s'amasser À la fin Et alors on a dit C'est vraiment un moment De rugbymage Que l'on vit Et qui est unique Et c'est un beau souvenir Bien sûr Vous Claude Martin Le président de l'association Il y a une personnalité Un moment Qui vous a marqué Sur ces éditions Une Enfin plus qu'une Je pense Il y a plusieurs personnalités Du monde du rugby Peut-être par le charisme Par sa réflexion Moi Pierre Villepreux Pour moi c'est quelqu'un Qui me parle beaucoup Peut-être qu'on pense Les mêmes choses aussi Donc du coup ça aide Mais il y en a bien d'autres On l'a vu hier soir Berbisier Qui a quand même été Très brillant Dans ses interventions Voilà On a toujours des gens Qui sur chacun Des débats Apportent Un plus Un véritable plus Richard Rast Richard Rast Qui est un fidèle Qui vraiment est bon Et après une autre anecdote Qui n'a rien à voir Avec les participants C'est la première fois Où on a fait Notre concours photo Qui est un concours international Donc les premières années On a dû recevoir La première année On a dû recevoir 80 photos Et hier A Albi On a remis Le prix On avait reçu 427 photos Cette année Non 477 477 pardon Donc la première année Il y avait eu Une quinzaine de pays Quand même Qui avaient participé Et le gagnant A été un gars Il y avait un jury Tout ça Ça se fait vraiment Dans les règles de l'art Dans les règles de l'art Merci Oui oui Il n'y a pas de nom Qui apparaît sur les photos Et il était un philippin Un gars qui avait envoyé Sa photo de Philippines Et alors Quand on lui a envoyé un mail En lui disant Vous avez gagné 1500 euros Le premier prix Du festival rugby-mage Du premier festival rugby-mage A Albi Entre parenthèses Tarn France Le gars nous a répondu Je serai là Je viendrai le chercher Et il est venu Il était là Et là Là aussi Ça nous a d'abord Donné du peps A tous Et il a regagné Trois ans après L'an dernier Il avait déménagé à Madrid Entre temps Il avait déménagé à Madrid Mais il est revenu C'est plus facile Il est revenu Et vraiment C'est un amoureux du festival Bon Cette année il ne viendra pas Mais Et il est resté Dans le temps Pour faire des photos De petits De clubs De séries Etc Il a passé 2-3 dimanches A guetter Des photos A Alban Ici dans le coin Certainement Il est venu aussi Et voilà Donc c'est un passionné De photos Et surtout de rugby 100% CO Pardon Manu On est avec Claude Martin Et avec Jacques Bonnery Pour le festival Rugby Mage 100% CO Tous les jeudis soirs De 19h A 19h30 Et alors justement A l'inverse Si on devait remettre Le prix Citron Il y a une personne Une personnalité Qui était là Et finalement Elle a plus été Réinvitée Est-ce que C'est ça On veut le nom Est-ce qu'il y en a eu déjà Il y en a peut-être pas eu Il y en a qu'un Il y en a qu'un Bon Je ne sais pas si ça vaut De le citer Parce qu'il devait avoir C'est un dirigeant C'est un dirigeant français Mais qui a eu Un certain problème d'avion Ou je ne sais pas Mais qui a pas pu venir A notre rendez-vous C'était il y a 2 ans Déjà Bon Le problème C'est qu'il ne s'est pas trop excusé C'est tout Mais à part lui Franchement On n'a pas eu de prix citron Tous les gens A qui on a demandé de venir Sont venus Ou alors ont prévenu à l'avance En s'excusant Qu'ils ne pouvaient pas venir Etc Et puis Il y en a qui disent Qu'ils ne peuvent pas Mais qui viennent quand même Bon Ça c'est plus sympa C'est les gentlemen C'est Eric Blanc De l'équipe TV Qui doit venir A notre Rendez-vous Des consultants De Gaillac Voilà C'est Jean Gachassin Qui Devait pas venir Mais qui finalement Va venir Le 16 mars C'est Albi Pour rendre hommage Je suis libre pour le repas Finalement Voilà Etc Bon voilà Le rugby En règle générale Je pense que c'est À 99% Ça se passe bien Il a quand même changé Le rugby Vous qui le suivez depuis Depuis des années Moi à l'époque Avec la radio 100% Je pouvais déranger Bernard Laporte Après les matchs Du tour en destination Maintenant J'ai plus le nouveau numéro De Fabien Galtier Il a quand même changé Le rugby Avec les nouveaux internationaux Depuis qu'on est passé pro Depuis Depuis quelques années Il y a quand même Une certaine évolution Surtout au niveau De la communication Apparemment Puisque ce sont des gens Qui ont tout un staff Autour d'eux Qui gèrent Qui pilotent tout ça Et pour arriver A les contacter Si on n'a pas Leur portable perso C'est un peu compliqué C'est difficile Un peu compliqué Allez je voudrais Pardon je vous laisse Le lien avec ces gens là Donc on peut arriver A les contacter Malgré tout Très bien Cyril Oui pardon Oui pardon Je voudrais Je voudrais Parce que ça Ça file le temps Dans cette émission Je veux qu'après On puisse parler De Rodrigo Caport Ortega aussi Je vous donne Quelques rendez-vous Evidemment vous retrouvez Tout le programme De RugbyMage Sur RugbyMage.com Alors ne manquez pas Demain vendredi A Lavore A partir de 16h Au stade des Closades Il y a une rencontre sportive Entre les rugbyses De Lavore Et les rugbyses De Toulouse C'est des joueuses En phase de traitement De cancer Et puis à 18h30 A la Halle au grain Toujours à Lavore Un débat sur le rugby Plaque le cancer Parmi les rendez-vous Sympa Il y a aussi Mardi 10 mars A Groyer Une rencontre Du rugby fauteuil C'est à 17h45 Au gymnase Robert Primo A Castres Le mercredi 11 Au cinéma CGR Le Lido 20h30 Un beau documentaire C'est documentaire Sur l'aviron Bayonet En présence de Vincent Etchetto Et de Martin Lavaud Puis également en présence De Delphine Glaze Qui est la réalisatrice Toujours à Castres Le 12 mars Un débat 18h30 A l'auditorium De la CCI Un débat Sur le 9 Un demi-patron C'est le nom De ce débat Et puis il y aura Vincent Etchetto Il y aura Mathias Roland Il y aura Rory Cocotte Qui seront présents A ce débat Puis encore plein de choses On aura le temps D'en reparler Évidemment Évidemment Sur 100% Alors je voulais Qu'on prenne le temps De rendre un très très bel hommage A un grand bonhomme Du Castres Olympique Qui est venu nous voir De très nombreuses fois Dans 100% C'est Rodrigo Caportega Il avait oublié son pull Il a même oublié un pull Et je crois qu'on l'a toujours Vous l'avez gardé Manu Vous l'avez mis chez vous Collector Voilà Rodrigo si tu cherches un pull Que t'as oublié un jour Il est chez Manu Il est encadré Il n'y avait pas le maillot Il y a le pull Et Rodrigo Ça y est On s'en doutait C'était pas un secret Il raccroche les crampons Rodrigo Caportega A l'issue de cette saison Il l'a annoncé ce matin Lors d'une conférence de presse Aux côtés de son président Pierre-Yves Revol 39 balais Rodrigo 18 saisons passées au club Il nous explique Les raisons qui l'ont poussé A raccrocher Ma tête Salée Mais voilà J'ai commencé à me rendre compte Que mon corps Il commence à me lâcher Et faire un son de plus Ça aurait été Me mentir à moi-même Me mentir au club Me mentir à beaucoup de gens Et moi j'aime pas ça Donc je préfère Finir bien Et c'est ça mon souhait De finir bien Comme il faut Alors la tête Ça va Il le dit Mais c'est le corps Qui a du mal Il préfère arrêter Avant de décliner Et que ça se voit Ça peut se comprendre Ah la saison de trop Voilà Il veut pas faire la saison de trop Rodrigo Alors il nous a dit aussi Pendant cette conférence de presse Qu'il y avait eu peut-être Deux temps dans sa carrière Il y avait eu le jeune Rodrigo Capo Ortega Un peu insouciant Qui s'entraînait Juste ce qu'il fallait Et puis après Il y a le Rodrigo Qui rencontre sa femme Et qui devient Une machine de travail Écoutez C'est vrai que Avant de connaître Jolie J'étais quelqu'un Qui faisait pas attention Qui Voilà Qui s'entraînait Le minimum Et ça m'est suffisant Et bon Après quand j'ai Je connu Jolie On s'est marié Et j'étais allé A Cabreton aussi Pour Je me laissais souvent Et après là Et voilà J'ai rentré Dans les bons chemins Heureusement Et elle m'a aidé beaucoup Et elle est Un gros artifice Si moi j'ai joué Jusqu'à là Ce que j'ai joué aujourd'hui Parce qu'à la maison C'est tac 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 Il n'y a pas Il n'y a pas les droits À l'écart Donc Oui C'est vraiment Voilà Comme j'ai dit tout le temps On est en équipe Tous les deux Et Et voilà Mais voilà Je voulais vous faire entendre ça Parce que c'est un bel hommage De la légende Du Castro Olympique Rodrigo Capo Ortega A son épouse Julie Donc Je vous rappelle En tout cas Festival Rugby Mage C'est jusqu'au 18 mars Dans toutes les villes du Tarn Toutes les villes J'exagère un peu Mais en tout cas Dans plusieurs villes du Tarn Albi, Castres, Gaïa, Groyer, Carmo, Lavore Ou encore Mazamé Le programme complet Sur RugbyMage.com Un petit mot Le mot de la fin pour vous Claude Martin et Jacques Bonnerie Qu'est-ce que vous pouvez dire Claude Martin Le président Au Tarnier Qu'il se déplace Qu'il vienne Voir le festival RugbyMage Je crois que c'est comme Pour toutes les sorties possibles Qui existent Je crois qu'il faut être curieux Et donc Se laisser porter Un peu par cette programmation Et venir nous rencontrer Après bon C'est vrai qu'il faut aimer le rugby Ou être assez proche Malgré tout Bon après Je pense que c'est C'est un acte un petit peu Quand même volontariste Qui permet quand même De découvrir en fait Toujours les choses Partout Au cinéma Au théâtre À la télé Ou Venez découvrir Un autre regard Sur le rugby Jacques Oui oui Tout à fait C'est une autre façon De voir les choses À travers les expos photos Il y en a onze Dans tout le département Et même une à Toulouse Et voilà Il y a quelques films sympas L'hommage Non Le grand combat Le grand combat Du 15 de France À Albilly Par exemple Le soir Et puis le film Ne peut venir voir ce film Parce qu'il n'y a pas Une seule image de rugby C'est à l'intérieur C'est tout À travers le regard Les mots Des joueurs Des entraîneurs Dont Vincent Etchetto Qui sera là Et donc C'est un vrai film C'est un film Qui est sorti en salle Et qui a eu Un bon succès Très beau documentaire Ce sera à retrouver À cas Le programme complet www.rugbimage.com Merci beaucoup Claude Martin Merci beaucoup Jacques Bonnerie D'être venu dans le studio Nous parler de ce beau festival Nous en tout cas On ira Merci beaucoup Cyril A la semaine prochaine 100% CO c'est terminé Retour avec les tubes Juste après ça Sur 100% 100% CO Tous les jeudis soirs De 19h A 19h30 Sous-titrage Société Radio-Canada